... Maintenant on va passer à l'hyperview suivante et la dernière hyperview de la soirée c'est celle de Erwan Manteour ce cycliste qui a écrit un livre qui marche très très bien, qui s'appelle Secret des Fonces ... ... ... Et donc nous accueillons Erwan Manteour ... Erwan Manteour, bonsoir Alors Erwan, est-ce que vous savez chanter Le joli chapeau de Zozo ? Non, on va attendre la fin quand même pour le film Non, non, tout de suite Moi je suis effondré On m'avait dit que c'était une émission sérieuse Ah ouais, mais on m'avait dit le service public, tu verras Bon alors, Erwan Manteour Vous avez écrit un livre qui s'appelle Secret des Fonces Jeux de mots Jeux de mots C'est publié chez Lattès Vous avez décidé d'écrire ce livre Quand vous avez rendu visite A un de vos anciens coéquipiers Qui avait un cancer des testicules Pour vous dire En fait ça s'est pas décidé exactement là Ouais En fait ça a aidé à votre décision d'écrire le livre Ce livre C'est vendu en 4 semaines A 80 000 exemplaires Donc c'est pour dire qu'il y a quelque chose dans le bouquin Parce que vous n'êtes pas un auteur très connu Il faut bien le dire Beaucoup moins connu Non, il est vie Oui Il faut le dire En même temps votre livre se vend A 80 000 exemplaires en 4 semaines C'est numéro 1 des ventes Il faut dire qu'il y a de la coque à l'intérieur Oui Il y a pas mal de daubes dedans Et il y a eu des pointes C'est très étonnant Vous savez ce qui vous arrive Il y a eu des pointes à 6 000 exemplaires par jour Oui non mais j'en ai bien conscience Vous en avez conscience C'est extrêmement important C'est après son passage dans l'émission à France Inter Donc est-ce que l'équipe en a parlé de votre bouquin ? Est-ce que le journal L'Équipe en a parlé ? Oui ils en ont parlé Parce qu'ils ont eu peur que le canard en parle avant eux Parce qu'ils ne voulaient pas réagir là-dessus Et donc ils ont interprété mon comportement En disant que j'étais mégalo, mytho Que je n'avais jamais été un bon coureur En fait que j'étais le tocard Et que c'est Erwin Montiour qui a inventé le dopage en fait Oui d'accord En même temps c'est un peu compréhensible qu'ils ne vous aiment pas trop Parce que le groupe qui possède le journal L'Équipe Et en même temps possède le Tour de France Le groupe a mort Alors vous dites sérieusement Dans ce bouquin je me suis mis à poil Pour qu'on découvre les coulisses du cyclisme Et vous dites C'est pas pour qu'on découvre les coulisses du cyclisme C'est une démarche purement égoïste C'est une histoire d'évacuer quelque chose De faire la paix avec moi-même Si on l'appréhende d'une manière psychanalytique C'est stop Il y a deux phrases de vous qui sont Je ne vais pas les interpréter je vous rassure Il y a deux phrases de vous qui sont Si j'avais lu ce livre à 15 ans J'aurais jamais fait de compète Ça c'est une phrase C'est bien J'ai bien fait Tu fais bien Gérard Ouais j'ai du mal Et alors il y a une autre phrase de vous Qui dit à 20 ans Si on m'avait dit Si tu bois un litre de gasoil Tu gagneras le Tour de France J'en aurais bu deux pour en gagner deux Donc voilà deux phrases qui s'opposent Aujourd'hui c'est quoi votre état d'esprit ? Mon état d'esprit par rapport au dopage ? Ouais Non pas par rapport au dopage Par rapport à ça C'est à dire d'un côté Vous étiez prêt à tout pour être champion Et de l'autre côté en fait Quand vous avez vu ce que c'était champion Vous n'avez plus envie de le faire C'est ça comme ta phrase Vraiment c'est vouloir ce qu'on ne veut pas Voilà l'explication Ah c'est l'explication Ah bon princesse Mais ça c'est un truc On vous expliquera On ne va pas rentrer là-dedans Je n'ai pas encore suivi J'arrive à faire Non 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 Prévenez les mecs La prévenez Bon alors votre carrière commence le 12 juillet 1984 Quand votre frère Pierre-Henri Manteour Gagne une étape du Tour de France Donc là vous avez 11 ans Vous décidez d'être champion Et elle se termine par une double fracture du poignet Quand vous aviez le maillot jaune Dans le Tour de l'avenir Alors on va parler de vous On va parler de votre bouquin Vous allez voir Moi honnêtement Alors sérieusement J'étais scotché par ce bouquin Parce que j'en ai lu des trucs J'en ai vu Tu en as écrit un bouquin Rive droite aussi J'ai écrit un bouquin sur la dope Mais qui est beaucoup moins grave Que le tien Oh mais il était intéressant Alors c'est un livre de junkie d'ailleurs Vous savez ce que c'est les junkies Les junkies c'est des gens Qui sont des pictures d'héroïdes Mais c'est un livre de junkie C'est à dire qu'il y a à la fois La drogue Enfin là c'est le dopage C'est pareil Il est omniprésent Et puis il y a une espèce de routine La drogue fait partie de la vie quotidienne C'est à dire Satisfaire une exigence C'est la routine On se drogue comme ça Il y a une espèce Pas de bonne humeur Mais on prend ça avec un Une certaine Ce qu'il faut que tu saches C'est que Dans le sport En particulier dans le cyclisme C'est culturel le dopage C'est à dire que c'est complètement désacralisé Il y a une déculpabilisation collective Et qui ne fait que satisfaire Une exigence C'est un groupe de junkies Qui se soutent dans tous les coins On est ensemble C'est normal Attends t'es gamin T'as un chemin initiatique pour y arriver On t'endoctrine On te déculpabilise C'est normal Tu poses même pas la question T'as même pas l'impression de tricher T'as l'impression de te soigner seulement Non mais moi je suis halluciné C'est ce que je vous disais tout à l'heure Je suis halluciné Que tout d'un coup maintenant Ça fasse un Enfin je sais pas moi Depuis que je suis tout le monde Je sais que les mecs du Tour de France A moi je savais pas Je sais pas Dans tous les temps Dans tous les temps Le seul truc qui me dérange Quand tu le dis C'est Les mecs du Tour de France Moi je dis du sport en général Du sport en général oui Dès qu'il y a beaucoup de pognon L'arrivée massive de l'argent dans un sport Ça pervertisse en général Oui on va en parler Mais par exemple Erwan Un jour Vous êtes Vous arrêtez entre deux arbres Vous avez votre petite Ils appellent ça Ce vin Ils appellent ça une fléchette Il y a sa petite fléchette dans la poche Il en voit dans l'œil Il se fait une petite piqûre dans l'épaule Il repart au tour suivant Mais c'est naturel Une petite Par exemple Vous dites aussi que Ils se font des piqûres avec de l'eau Pour le plaisir du geste Et ça c'est des trucs qu'on voit Il y a des mecs qui en sont à cette dérive On voit ça chez les junkies Il y a des gens qui se font des piqûres avec de l'eau Parce qu'ils n'ont rien d'autre Mais pour le plaisir de la piqûre Avec un bon bidon Non non mais c'était C'est incroyable ce bouquin Et je comprends que tout le monde Puis alors il y a une espèce de bonne humeur Expliquez-nous Vous allez vous expliquer Ça veut dire Avec Tonton et Tintin On est allé faire riri chez mémé C'est quoi ça ? Bah il va vous expliquer Tonton c'est le tonédron Le tonédron c'est une amphétamine ça C'est la méthamphétamine base je crois Le Tintin c'est le Pervitin La riri Il faut que je tienne jusqu'à la fin de l'émission Si je sens je me sens Ça y recommence La riri c'est la ritaline Les kamikazes japonais Prenaient de la ritaline Pour s'écraser avec le sourire Sur les porte-avions Et la mémé c'est la méthédrine Donc si tu veux tu prends ça T'as déjà goûté non ? Un petit peu il y a longtemps Si tu prends le cocktail Là je veux dire T'es le plus beau Le plus fort Le plus intelligent T'es invincible C'est pas qu'il y a longtemps Qu'il n'a pas fait de vélo Je vais peut-être me mettre au vélo C'est vrai depuis que j'ai lu ce bouquin Je me dis le vélo finalement Alors bon Voilà l'exemple le même Avec Tonton et Tintin On est allé faire riri chez Némé Ça veut dire qu'on s'est envoyé A peu près tout ce qui existe Comme en fait Juste pour le sport Juste pour le sport Mais ça avec ça C'est une autonomie de combien ? Parce qu'on voit les mecs Quand même se tenir sur ta rache Attends faut quand même faire une précision Pendant le Tour de France On ne prend pas ça Ouais Ah vous êtes au-dessus Pendant les coups Ça c'est dans les critériums Ça c'est le dopage C'est le dopage bonne franquette Si tu veux C'est ce qui fait plaisir Si tu veux Tu peux la prendre d'une manière Toxicomaniaque Ouais On aime bien ça On aime bien ça Ah oui d'accord C'est comme si tu fumes un gros pétard Ou que tu vas te faire un ride Tu vas te dire Bah oui mais il aime ça Mais non Là C'est le petit dopage tranquille Ça c'est le dopage sympa Parce qu'on arrive Il y a d'autres trucs C'est le dopage sympa C'est le dopage issu du génie génétique C'est les gros trucs On va y arriver On va y arriver Il y a les corticoïdes Bon ça T'en meurs pas les enfaîtes Comme ça Non non mais j'imagine C'est le truc émotionnel Ah oui donc il n'y a aucune raison Il n'y a aucune raison pour Enfin ça ne fait pas plus avancer Bah tu pédales avec le souvenir quoi Si il fait Il y a quand même un truc qui est drôle C'est le Garcia si tu veux Il dit rien pendant toute l'émission Puis non on parle de do Il a Non 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 On parle de sport On parle de sport Il y a quelques effets secondaires quand même On a l'impression d'un seul coup D'avoir un vélo entre les jambes Est-ce que c'est vrai ? Bon alors on continue Moi j'ai lu le bouquin Et honnêtement J'ai deux trois trucs Que je voudrais dire quand même Parce que c'est vraiment fou Bon les corticoïdes Bon les corticoïdes C'est la cortisone On connait Il y a l'EPO Alors l'EPO ça augmente les globules rouges Dans le sang Ça améliore l'oxygénation du sang Et alors ce que j'ai lu dans ce bouquin C'est incroyable Parce que je l'avais vu au guignol Quand il se foutait de la gueule de Virac Mais je ne croyais pas que c'était vrai C'est que les mecs ils sont tellement Ils ont pris ces trucs là Que la nuit ils sont obligés de faire des pompes Pour pas que le sang se coagule Non mais ça c'est On en a parlé Il paraît que c'est vraiment arrivé Mais depuis Depuis 7-8 ans On a des montres cardiaques C'était très haut en hématocrite Donc depuis 2 ans Ah vous avez des sport testeurs c'est ça ? Voilà le sport testeur Ah vous avez pu Si tu descends en dessous de 25 pulsations minutes Ça fait bip 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 Tu te réveilles Mais ça te réveille ? Parce que l'augmentation du rythme cardiaque Parce qu'ils sont obligés d'avoir des anticoagulants Et des vasodilitateurs Des fulidifiants sanguins Des fulidifiants sanguins Sur la table de nuit Ah non mais c'est Attends c'est fou cette histoire Alors il y a le pot belge C'est con c'est qu'on devient belge Il va dire Ruké Il l'a bien fait Il l'a bien fait Il l'a bien fait C'est pour ça je ne dis rien Non parce que le pot belge Il faut quand même voir ce qu'il y a dans le pot belge Je le dis j'ai vu ça dans son cas Il y a des frites Il y a des frites De la purée Des chips Il y a amphétamine Amphétamine Cocaïne Héroïne Anthalgique Vasodilatateur Corticoïde Morphine Et ça vaut entre 500 et 2000 balles Et les mecs qui font du vélo Ils s'envoient ça Tous les jours Mais pas comme Michel Druquin J'ai pas l'étard Arrêtez les mecs Arrêtez Il a atterrissé 5 minutes Mais moi je ne le savais pas Là on est un peu haut là Attends justement Attends je veux dire T'aurais pu faire un livre dans le showbiz Attention silence on sniffe Moi j'ai fait secret des fonds Je raconte Moi je peux dire un truc C'est qu'à la télé Les mecs ils n'en sont pas là Dis clairement Nous on ne le savait pas ça On croyait que c'était que des enfêtes Ouais On a découvert ça Quand il y a un petit malin Qui a pris ça Et qui l'a analysé Voilà Et on s'est dit Putain on a compris On s'est fait retourner complètement On prenait des enfêtes Parce que D'abord c'était culturel Ca faisait partie de notre boulot Tu vas faire des critériums Pendant 30 jours Après le Tour de France Les mecs ils sont défoncés Ils ont fait 30 jours Tu vois Et en plus ils doivent conduire la nuit Un jour t'es à Toulouse Le lendemain t'es à Bordeaux Le lendemain t'es à Paris Tu vois Bon on savait pas ça Et puis d'un seul coup On s'est rendu compte Que les mecs nous ont récupérés En mettant de la coque et de l'héros Pour rendre les mecs accro Je suis scotché Et il n'y a pas que dans le cyclisme masculin Le cyclisme féminin Jeannie Longo 90 ans Elle pédale encore Il y a bien un truc Alors bon on va aller vite Parce que voilà Il faut acheter le bouquin Après les gens ont encore l'acheter Des fois par exemple On met des bloquants C'est à dire que quand un directeur de course Ne veut pas que tu gagnes Il te fait injecter des bloquants Ce qui fait que le lendemain Tu essaies de pédaler Tu n'y arrives pas Et quand c'est Richard Virang C'est un bêta bloquant Alors on va y venir Alors les cobayes Vous êtes cobayes On vous utilise comme cobayes Avant même les animaux Si on teste des produits sur eux Avant même de les avoir testés sur eux Les cobayes avaient des chevaux Les cobayes ont des vélos Et alors il y a un moment terrible Dans le bouquin Il est très fort Il est encore sur une batterie Il y a un truc terrible Je viens de reprendre un pot belge Il marche bien ce pot belge Non c'est quand vous dites Je ne voudrais pas qu'il en prenne Je suis tombé dedans Quand j'étais petit C'est Obélix moi Lui c'est le pot du Havre Alors non Quand vous dites Il m'était poussé quelque chose Qui ressemblait à un troisième Un troisième testicule C'est vachement interprété ce truc là J'avais une induration de la selle Qui s'est enquistée Un quoi ? Une induration de la selle T'es tout le temps en train de frotter Sur la selle au niveau du périnée Il y a trois testicules ? J'avais un petit kyste Qui s'est enflammé Et puis c'est devenu un truc comme ça Donc j'ai dit ça C'était une troisième couille Qui m'était poussé Mais c'est parce qu'on m'avait foutu De la cortisone Et des endroits amatoires dedans Pour draguer pour les slow Ça doit être génial Bon enfin voilà Donc ce que vous expliquez C'est malheureusement J'ai jamais eu confiance Il faut dire un sport Et une course comme le Tour de France Où les types vont Essayer d'aller le plus vite possible Pour avoir un maillot Marqué crédit lyonnais Ça va tout de suite foutre Alors bon Ne citez pas de nom Vous n'êtes pas trop délateur Mais enfin on apprend quand même Que Hino Il a pris la tête D'une grève contre les contrôles Mon but c'était pas de salier Surtout pour salier les coureurs C'est parce qu'il y a des enfoirins Qui sont autour Qui profitent de ce que génère le cyclisme Et qui vont jouer les parents Vous dites quand même que j'ai à la bère Moi je ne connais pas bien Mais tout ça Il a gagné combien de fois Le Tour de France Bernard Hino ? Cinq fois Cinq fois Jalabert Vous dites qu'il avale le Ventoux Comme d'autres avalent des religieuses au café Alors évidemment Jalabert dans le Tour d'Espagne Il paraît qu'il y a une vache espagnole Qui a bouffé de l'herbe Dans un champ Où il avait pissé Elle a gagné une étape Alors je vais te dire Là il y a des trucs moins drôles Il y a le Kio Kioly Le gagnant du Giro Alors ça attention Ça c'est un truc qui est passé dans France soir Ouais Et je n'ai pas dit tout ce qui a été dit dans France Ouais Non parce que lui quand même Il a besoin d'une hémodialyse On m'a dit Voilà Kio Kioly Il est en hémodialyse On m'a dit Berzine il a eu un cancer de la moelle épinière Ouais c'est vrai On m'a cité plusieurs mecs C'est le Giro 95 lui Berzine On m'a dit ça Et on m'a dit Est-ce que c'est des conséquences directes du dopage Moi j'ai répondu au mec qui a fait l'interview Je lui ai dit Attends Un mec qui fume deux paquets de clopes par jour Il a plus de chances de choper un cancer des poumons Qu'un mec qui fume pas Ce que vous dites surtout c'est qu'un jour il y en a un qui va mourir en direct C'est peut-être ce qu'ils attendent pour comprendre qu'il y a vraiment un problème de fond aujourd'hui C'est un problème qui s'inscrit dans une logique qui dépasse le cadre du cyclisme ou du sport C'est un problème de santé publique Ouais Parce que si quelqu'un avait été voir mon pote à l'hôpital Ouais Parce que là on peut rigoler on peut se fondre la gueule Non mais on rigole là-dessus Non mais c'est vrai Heureusement qu'on rigole parce qu'on est ça Mais on rigole pas on peut tourner la dérision Mais si on avait été voir mon pote là Qui faisait 40 kilos alors que c'était un playboy de 76 kilos Un beau poulet Belle gueule, bronzé les yeux bleus Vous l'aurez vu sur l'île d'hôpital Voilà ça donne à réfléchir Oui bien sûr Alors ce que vous dites alors ce qui n'est pas du tout rassurant dans votre bouquin Erwan C'est que c'est pareil dans tous les sports Un jour vous étiez chez un dottore en Italie Et là vous dites Les amateurs de record peuvent abandonner leurs illusions Parce que vous avez vu des gens de tous les sports Et même vous dites qu'en dehors du sport Les gens qui prennent La France est le plus grand consommateur mondial Le tranquillisant Alors du Viagra Viagra, Prozac etc Viagra c'est pour être meilleur grimpeur chez les coureurs Du coup de l'utéruse Ouais d'accord Il y en a eu 3-4 quand même C'est vrai il a raison C'est dans tous les sports en judo On a eu Jamel Bourras Qui est venu dire que finalement il était innocent Et alors c'est un peu compliqué quand même à savoir qui dit la vérité Ah oui Virang lui dit qu'il est innocent D'ailleurs Virang vous le soutenez vachement vous Vous êtes très pro-Virang Le discours est le suivant Aujourd'hui j'ai une question à poser aux médias Pourquoi est-ce qu'on demande à Richard Virang d'état d'intellectuel Pourquoi est-ce qu'il devrait endosser la responsabilité de tout le dopage qu'il y a dans le sport Pourquoi est-ce que Richard qui a été un empereur du sport français Il y a eu une Virang maniée en France Oui il y en a toujours eu d'ailleurs Qui rit de descendre de son piédestal alors que tous ses concurrents directs d'ambent sur leurs deux oreilles Est-ce que ça encourage les autres mecs à parler ? Oui Non Et voilà alors maintenant Richard Virang tout le monde se fout de sa gueule C'est super Richard son boulot c'est d'être coureur cycliste professionnel Et je crois qu'il s'exprime bien sur un vélo Il ne faut pas lui demander d'être un intellectuel Bon bah très bien Alors il y a une chose Maintenant vous arrêtez le vélo Vous allez chanter Vous racontez que vous arrivez dans une boîte Et que vous chantez Honesty Vous savez chanter Honesty ? Ouais je chantez Tiens pas celui Honesty Et si vous chantez Honesty vous ne serez pas entarté C'est Billy Joel qui chantait Entarté il n'y a pas de R Entarté qui prend les dents Vous ne serez pas entarté Ah oui entarté c'est chanter Alors je précise que moi je suis surtout en train de travailler avec Richard Croce Qui s'occupe d'Anilie Noves Richard Croce a un très très beau prof de chant Bon voilà donc maintenant le nouveau métier If you search for tenderness It isn't hard to find You can have a love you need to live But if you look for truthfulness You might just as well be blind It always seems to be So hard to give Ah il déraille moins qu'un vélo hein Il est un genre là Honesty It's only ever C'est de rentrer là Ok Most me what I need from you Bravo Bravo J'ai encore touré une calorie Ouais bah j'y vais J'y vais Grâce à la chanson Il arrivera à faire ce qu'il n'a jamais réussi à faire en vélo 33 tours En tous les cas pour terminer Avant d'inviter nos deux invités suivants Vous avez déclaré Maintenant que j'ai arrêté le vélo Ce qui me fera le plus drôle c'est de plus me raser les jambes Dans la chanson on peut se les raser aussi Il y en a plein qui le font Ouais Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube Abonnez-vous et mettez un pouce bleu